Alors bonjour la famille, aujourd'hui on va toujours repartir sur une séance de production Cette fois-ci on va travailler sur l'orchestration. L'orchestration c'est quoi ? L'orchestration c'est la combinaison des différents instruments qui permettent de produire un orchestre symphonique Donc une mélodie qui permet de poser une chanson Et donc l'orchestration est basée sur la combinaison logique et complémentaire des différents instruments Que ce soit les instruments percussifs ou les instruments mélodiques qui permettent de produire une chanson Avant de poser donc les voix, voilà Donc la chanson sur le plan mélodique, c'est-à-dire vous avez l'harmonie entre les batos et les différents instruments accords ou les instruments avant Dans le cas de figure ici c'est une reprise du chant de Koulmatope intitulé Que ma vie soit une fleur Voilà, que ma vie soit une fleur Voilà donc on a voulu faire une orchestration ou plutôt montrer un exemple d'orchestration à partir de cette chanson Allez top directement, on y va sur le chant Donc ici je vous amène avec moi sur mon logiciel GarageBand de chez Mac Et voilà comme vous pouvez voir à l'écran Vous avez la disposition ici déjà de tout ce qui est instrument Et je vais remettre au début Ensuite vous montrer comment est-ce que je vais disposer les instruments Et après voilà on va passer à la partie vocale Vous allez voir comment ça rime Et je vais également vous expliquer l'harmonie Donc pas trop de parole, pas trop de parole, on y va Je remets, play Donc ici vous avez la instrument basse Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je vais décomposer instrument par instrument, vous allez écouter comment ça sonne, parce que le but de la vidéo c'est l'orchestration, donc on voit comment est-ce que l'orchestration fonctionne. Donc je vais décomposer instrument par instrument, je vais essayer de muter, 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 et muter la guitare, voilà, je vais laisser le piano seul, ensuite je vais pouvoir le jouer, ensuite je vais ajouter, je vais donc ajouter une guitare, une deuxième guitare, ensuite la peintre. Ensuite je reviens sur le kick. Ensuite j'ajoute la guitare basse. Ensuite au retour je vais mettre la batterie, et plutôt je vais mettre le feeling, et je vais ajouter la voix. voilà, donc cette fois-ci j'ajoute la voix, et je mets le feeling, histoire de voir comment est-ce que ça fonctionne tous les instruments en logique. comment est-ce que ça fonctionne tous les instruments en logique. comment est-ce que ça fonctionne tous les instruments en logique. voilà donc très belle production. Moi-même je suis vraiment flatté par la qualité, peut-être par la qualité sonore en termes de mixage, mais surtout par la combinaison. Parce que le but ici c'est voir comment organiser une suite musicale à partir de plusieurs instruments, voir quelles sont les parties qui font arriver. Donc les parties en vide que vous voyez ici, que vous remarquez, les parties où il y a des vides, certains vides, ce sont les parties en fait où il y a saturation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs instruments qui sont joués sur la même séquence, ou plutôt sur la même mesure. Donc il est nécessaire pour plus de clarté musicale, d'enlever certains instruments et de ne laisser que d'autres. Ça peut également se faire autrement, c'est-à-dire il y a un système qu'on appelle les automatisations, qui sont en fait des lignes de volume. Donc vous pouvez diminuer ces lignes de volume à certains niveaux, déterminer des limitations qui permettent que la musique puisse descendre à ce niveau et laisser la place à d'autres instruments. Mais ça c'est au niveau des automatisations. Par contre, si on ne passe pas par les automatisations, on peut directement passer par ce système-là, qui est en fait un système de cases, c'est-à-dire qu'on vide cette case-là, on laisse l'instrument à tel niveau et ensuite voilà. Donc depuis le jeu, on joue déjà les instruments en boucle pour essayer de laisser cet espace-là. Donc des boucles complémentaires, des boucles logiques et des boucles qui ne sont pas monotones effectivement, pour laisser une certaine, on va dire, une certaine progression à la musique, pour éviter que ça ne soit une musique qui joue en boucle. Voilà, donc c'était l'orchestration et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.